bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce nouveau podcast je voudrais parler avec vous de la joie quel merveilleux sujet que la joie la joie dans notre quotidien pourquoi je ne ressens pas de la joie dans ma vie par exemple en ce moment quels sont les obstacles à la joie véritable existent il différentes formes de joie type de joie comment avoir de la joie tous les jours que dois-je faire ou modifier pour pouvoir voir assez de joie en permanence mais l'idée principale c'est vraiment d'explorer ensemble la joie la joie d'être la joie de l'être aussi donc vous avez vu on va explorer ces différentes questions ensemble dans ce podcast avant de commencer j'aimerais mettre en lumière ce terme joie que je vais utiliser c'est quoi la joie au juste est ce que c'est une émotion un état d'être une sensation c'est une question qui est fondamentale à se poser avant bien sûr de commencer parce que c'est toujours pareil les gens parlent souvent de deux mots mais qu'est ce que je mets derrière ces mots là pour beaucoup de personnes qu'est ce que c'est que la joie et bien c'est l'opposé de la tristesse pour le moment tout va bien et si je vous demande maintenant comment un acteur de cinéma devrait jouer la joie la plus intense qui pourrait vivre si je vous demandais là de jouer cette joie la plus intense que vous pouvez vivre qu'est ce que vous allez faire vous allez courir de joie sauter exulté sourire crié de joie et bien un jour une femme qui apprenait à de futurs acteurs de cinéma des acteurs de jouer elle disait que lorsque la joie est la plus intense et bien en général on pleure les mariages l'arrivée d'un bébé quand la joie est vraiment immense la chose qui manifeste le plus la joie peut être le sourire mais il ya les larmes donc c'est intéressant parce que même spontanément quand je vous parle de joie la plus intense peut-être que vous aussi vous êtes tombé dans le piège entre guillemets de diaba c'est l'exultation c'est vraiment le fait de l'excitation courir sauter ça a été ma première réponse je me rappelle à l'époque alors du coup la joie on va aussi aller voir qu'est ce que nous dit wikipédia sur la joie monsieur wikipédia la joie est une émotion agréable ou un sentiment de satisfaction ou de plaisir qu'éprouve un individu au moment où une de ses aspirations ou un de ses désirs vient à être satisfait d'une manière réelle ou imaginaire là c'est très intéressé je vais y arriver là c'est très intéressant parce que dans cette définition on voit de manière claire que la joie qui est décrite est conditionné qu'est ce que je veux dire par le fait qu'elle soit conditionnée je veux dire par là qu'elle dépend de certains facteurs il semblerait que la joie soit la rencontre d'une aspiration ou d'un désir profond avec la réalisation de ce désir ou de l'aspiration de ce désir ce qui entraînerait un état de satisfaction de joie et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'on voit que si que cette satisfaction elle peut être réelle ou imaginaire c'est qu'à travers par exemple de la visualisation si on s'imagine est totalement comblé à différents niveaux si on arrive à se projeter avec des images mentales et croire suffisamment on peut rentrer dans une forme d'imaginaire et de ressentir cette joie je creuserai d'ailleurs un jour cette thématique du désir et où en fait il y a la rencontre d'un soi-disant bonheur lorsque le désir est comblé et du coup est ce que le véritable bonheur où est ce que le bonheur ne serait pas tout simplement l'absence de désir et ce bonheur serait donc limité puisque le désir finira par de nouveau arriver sous une autre forme il paraît que la nature humaine est d'être toujours insatisfaites en tout cas c'est la nature profonde de l'ego de la structure mentale ego de toujours vouloir autre chose que ce qui est et même quand quelque chose a été profondément voulu in fine ce n'est toujours pas ça ce n'est toujours pas assez j'ai rêvé de ce métier mais je souhaite démissionner j'ai rêvé de cette situation mais c'est toujours pas ça je rêvais d'atteindre ça mais je l'ai atteint mais c'est toujours pas ce que je cherchais il ya cette exploration et l'humain soit dans une internelle satisfaction mais pourquoi qu'est ce qu'il cherche au fond de lui j'explore un peu ce sujet du désir de l'espoir de l'insatisfaction de l'être humain dans ce podcast que je vous mets le lien en haut à droite il va s'afficher et je pense que ça peut bien compléter ce podcast là aussi alors revenons à nos moutons la joie que je viens de décrire là dans cette définition dépend de certains facteurs et du coup lorsqu'au fond de moi j'ai un désir profond par exemple de liberté de sécurité d'amour d'indépendance ou que j'aspire à tout ça à la fois et que dans mon quotidien je remplis pas tous ces désirs là ou toutes ces inspirations et bien je suis triste je suis déprimé je peux même me mettre en colère contre moi même ou contre la société d'avoir cette forme d'incapacité d'atteindre ces fameux désirs et donc la joie semble inaccessible pour moi ici nous parlons donc d'une joie qui n'est pas présente dans l'instant maintenant j'espère que vous me suivez toujours on parle d'une joie qui a besoin de certains paramètres est ce que chercher cette joie là cette joie qui dépend de facteurs extérieurs est ce que ça a un sens de la chercher on pourrait répondre oui car elle peut être le moteur pour changer des choses d'accord oui c'est vrai j'ai une autre question reconnaissez-vous en cet instant que la nature de cette joie là qui est conditionnée est impermanente c'est à dire que dans la vie je pense que tout le monde qui toutes les personnes du moins qui sont en train d'écouter ce podcast là l'ont déjà expérimenté les moments de joie tout ce qui nous met en joie ne dure jamais éternellement il ya toujours une fin n'est ce pas et pourquoi ça pourquoi est ce que tous ces moments de joie ont toujours une fin bien il ya deux raisons principales il y en a peut-être d'autres mais c'est celles qui me viennent dans l'instant la première c'est l'impermanence de toutes choses dans cet univers nous ne savons jamais lorsque les choses vont se terminer même si je rencontre une personne qui me met en joie même si j'ai des objets des possessions des capacités peu importe ce qui peut déclencher de la joie en moi toutes ces choses là peuvent disparaître dans l'instant donc cette joie est forcément impermanente puisqu'elle n'a pas toujours été là c'est une joie qui est arrivé dans mon champ de conscience donc elle finira un jour forcément par y partir et le fait que cette joie ne soit pas permanente vient bien évidemment aussi des désirs qui sont sans cesse à renouveler il n'y a jamais de fin dans dans la quête du désir j'ai beau chercher à combler tous mes désirs il y aura toujours un désir qui va vous qui va ressortir in fine et donc le désir c'est profondément sa racine est profondément celle de l'ego et l'ego à travers cette petite voix dans la tête qui veut toujours autre chose que ce qui est je suppose que vous avez expérimenté que cette voix dans vos têtes n'est jamais rassasiée n'est jamais satisfait on va essayer d'aller un peu plus loin dans le raisonnement vis-à-vis de cette joie est ce qu'on peut dire que cette joie du coup que l'on cherche tout le temps est ce qu'on peut dire que cette joie là contient en son naissance la tristesse qu'est ce que je veux dire par là ce que je veux dire c'est que toute joie qui n'est pas présente ici et maintenant et qui attend un événement pour arriver ou pour se déclencher ou pour apparaître et bien ça veut dire profondément que cette joie là qui arrivera un jour devra un moment ou un autre partir pouvons nous dire que ce type de joie là est en réalité la face d'une seule et même pièce et cette pièce là serait joie tristesse lorsqu'un événement m'arrive qui est joyeux il a une durée limitée et si je m'accroche à cette joie alors ou à cet événement alors je finirai inévitablement par ressentir de la tristesse la joie et la face opposée de la tristesse de ce point de vue là si je suis capable de ressentir de la tristesse c'est parce que j'ai aussi connu la joie et si je peux ressentir de la joie c'est alors que j'ai connu aussi la tristesse ce sont les faces d'une même pièce si vous réalisez ça alors très vite vous vous rendrez compte de la folie absolue de vouloir conserver à tout prix cette joie là et de repousser la tristesse en vous si vous voulez vivre ce type de joie là dans votre vie vous devez alors en accepter le revers qui est la tristesse vous avez la joie d'accueillir une boule de poils chez vous un petit chien petit chat au sein de votre foyer c'est un événement heureux mais au sein de cet événement heureux il contient il contient déjà la graine de la tristesse qui sera la mort ou la disparition de ce petit chien ou petit chat est ce grave et pas du tout en fait car si vous me suivez toujours vous réalisez que la tristesse est une vibration une émotion qui a sa place et c'est ok de la ressentir personne en réalité ne vous demande de ne pas ressentir de tristesse cela fait partie du pendule de la vie quand ce pendule monte au en joie en émotion positive il repartira forcément dans l'autre sens le pendule monte au d'un côté dans la joie et repartira très haut de l'autre côté dans la tristesse ou l'émotion négative celui qui réalise ce principe fondamental accueillera alors cette joie exactement pareil que la tristesse qui la précèdera ou qui la suivra car la sagesse est de reconnaître que tout dans cet univers est polarisé si je veux vivre de grandes joie alors je vivrai de grandes tristesses et c'est pas grave parce que la tristesse est quelque chose qui se vit si je ne m'y accroche pas si je ne cherche pas à la repousser alors c'est quelque chose que je ressentirai et qui partira comme absolument toutes les émotions maintenant que nous avons mis en lumière ce type classique de joie que nous pouvons tous chercher de manière plus ou moins consciente existe il une autre forme de joie existe il une joie qui ne soit pas conditionné une joie qui ne soit pas à atteindre une joie qui ne serait qui serait du coup déjà présente ici et maintenant l'un des obstacles principaux que vous pourriez rencontrer à la rencontre de cette joie présente ici et maintenant est que vous êtes attaché à l'idée de la joie précédemment décrite une joie qui peut s'obtenir par l'avoir ou le faire ici nous allons ouvrir la porte d'une joie qui se goûte par sa simple qualité d'être sa calme ce n'est pas une joie qui va être obtenue c'est une joie qui est là qui est présente dans le simple fait d'être donc est ce que ensemble on pourrait ouvrir la porte à une joie qui se situe au niveau de l'être pour faire plus simple une joie qui serait là sans effort sans recherche juste dans la qualité de présence que nous sommes se pourrait-il qu'il y ait une joie permanente s'il existe une telle joie permanente il faudrait bien entendu que cela ne soit pas une joie émotionnelle car vous le savez car vous vous êtes observé car vous avez déjà vécu tout un tas des tout un tas d'émotions les émotions sont impermanentes elles viennent elles partent donc cette joie qui pourrait être permanente ne pourrait pas dépendre d'une joie émotionnelle cela signifierait que cette joie n'est pas non plus une sensation parce que les sensations ça part et ça vient elle serait donc en dehors de ces concepts là on va essayer de contacter cette joie d'être un peu dans un exercice pratique il est possible que aujourd'hui vous ayez des choses à faire ou que vous êtes en train de faire des choses qui ne vous passionne pas vraiment et d'ailleurs ça peut être normal qu'il ya beaucoup de choses dans notre quotidien qu'on est un peu obligé de faire enfin obliger c'est un grand mot mais bon voilà des certaines tâches répétitives et qui peuvent ne pas déclencher aucune forme de joie et même au contraire de l'agacement une forme de lourdeur j'aimerais vous poser cette question et j'aimerais qu'en fait vous vous posiez cette question c'est maintenant est ce qu'il y a de la joie et de la légèreté dans ce que vous faites si la réponse est non alors c'est qu'il y a de très fortes chances que vous soyez soumis à la dimension du temps horloge de votre mental et donc que le temps est ce qui vous guide maintenant à travers des histoires mentales je m'ennuie j'en ai marre de faire ça puis j'ai encore tellement de choses à faire j'en peux plus de cette vie c'est c'est pas possible quand est-ce que ça va se terminer toute cette galère tous ces trucs là j'en peux plus de faire tout ça vous remarquez ce type d'histoire ce ces histoires là sont la création du temps il y a une négation un refus total de maintenant avec une projection dans un demain où peut-être que je serai libéré de tout ça le mental alors dirige totalement la réalité que vous percevez le moment présent est donc mis de côté à ce moment là vous honorez plus le dialogue intérieur la structure mentale ego qui juge qui critique qui compare plutôt que d'honorer ce que vous êtes en train de faire dans l'instant la vie dans ces conditions là ne peut être joyeuse elle devient forcément un labeur une lourdeur un combat une croix à porter à chaque instant parce qu'il y a toujours ce mental qui va neuf qui ne fait que juger que commenter qui ne fait que se plaindre au lieu d'être présent aux choses telles qu'elles sont j'y résiste mentalement et cela crée de la souffrance la résistance dans votre vie est forcément une pensée une histoire qui se raconte autour des choses à laquelle vous identifiez à laquelle vous croyez je vous mets d'ailleurs le lien d'un podcast dans lequel je parle de cette fameuse question de est ce que je dois tout accepter dans l'instant présent c'est une vidéo qui va être fondamentale pour la compréhension aussi de ce que je suis en train de vous dire là donc s'il n'y a ni joie ni légèreté tranquillité dans ce que vous faites cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas du tout sur votre chemin de vie que vous n'avez pas suivi votre intention votre intuition ou que ce que vous faites est mal ou mauvais ça n'a rien à voir avec ça ça invite simplement à voir que vous n'êtes pas présent à ce que vous faites réellement il suffit pourtant au lieu de vous focaliser sur le résultat de ce que vous êtes en train de faire d'accorder plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire autrement dit au lieu d'être dans une projection mentale du futur de du résultat de ce que vous allez faire de la pénibilité de ce que vous êtes en train de ressentir du jugement de ce qui est en train d'être fait si vous amenez votre attention physique à travers les sens le toucher l'observation et l'ouïe vous accordez alors plus d'attention c'est exactement comme vous faites la vaisselle lorsque vous faites la vaisselle vous êtes présent aux textures à travers les doigts l'observation aux sensations vous êtes totalement présent à cette vaisselle vous n'êtes pas en train de vous imaginer de oh là là qu'est ce que c'est dur de retirer cette tâche est ce que le fait de juger cette tâche vous permet de retirer plus facilement cette tâche non absolument pas ça rajoute simplement une souffrance supplémentaire à ce qui est ce qui est c'est qu'il ya une assiette avec une tâche et c'est tout il n'y a pas besoin de rajouter une dimension personnelle de c'est mon assiette c'est ma tâche mais qui a fait cette tâche est ce que c'est quelqu'un qui veut quelque chose contre moi tout le dialogue tout ce dialogue est inutile c'est pour ça que l'un des une des choses pour moi qui était le principal guide c'était le silence au sein du silence il n'y a pas de résistance même si à une époque ça m'a fait croire que le l'âme le mental et la pensée était le problème et je me suis rendu compte par la suite que les pensées ne sont pas le problème c'est juste que je crois qu'elles sont vraies je m'identifie avec donc pour revenir focalisez vous plus sur ce que vous êtes en train de faire plutôt que sur le résultat la façon la plus simple de l'expliquer est de ne faire qu'une seule chose à la fois lorsque je fais quelque chose et que je pense à autre chose alors je fais plusieurs choses à la fois le plus important n'est pas ce que vous faites mais avec quel degré de présence vous faites les choses les choses répétitives à faire dans votre quotidien ménage rangement ou autre sont d'excellentes opportunités pour vous entraîner à être plus présent à ce que vous faites lorsque vous accordez l'attention la plus totale à tout ce que l'instant présent vous offre alors vous verrez que même les pires choses peuvent se faire avec légèreté et c'est le secret je crois d'ailleurs dans les dans l'enseignement zen dans beaucoup d'enseignements qui qui amène une pratique de la méditation dans le mouvement c'est le fait justement de répéter des choses encore et encore qui sont susceptibles d'activer le mental des jugements de la frustration de l'angoisse du stress de la résistance à répéter toujours la même chose et donc la bonne nouvelle c'est que vous n'avez pas besoin d'aller en inde ou au japon pour suivre les enseignements d'un maître zen vous pouvez répéter des gestes quotidiens chez vous les ceux qui sont à refaire chaque jour et d'y être pleinement présent il est important de réaliser qu'il ne peut en réalité y avoir de résistance à ce qui est c'est à dire être totalement captivé par la pensée qui juge ce qui est et en même temps être totalement présent à ce qui est c'est souvent pour ça que lorsque toute mon attention est donnée à ce qui est il n'y a plus de pensée à ce moment là lorsque je fais la vaisselle et que je suis présent vraiment à ce qui est fait les pensées ne peuvent être là par habitude des pensées peuvent revenir mais alors là l'invitation est de ramener l'attention sur ce qui est en train de se faire la beauté de tout ça c'est que vous n'avez pas besoin de penser pour faire quelque chose ce n'est pas pour rien que je vous invite à honorer le moment présent car lorsque vous l'honorez il ne peut y avoir de négativité le combat contre la vie disparaît il ne reste plus que vie je ne sais pas si vous avez déjà observé quelqu'un qui est totalement présent à ce qu'il fait lorsque l'on observe une personne comme ça on peut percevoir que tout ce qu'elle fait est imprégné d'une dimension qui dépasse le mental il y a une qualité dans le geste dans le mouvement une paix une joie un amour qui se dégage du plus simple geste pour faire simple accorder plus d'importance à ce qui est en train de se faire maintenant pas à son résultat chaque pas posé amènera là où nous voulions aller pas besoin d'être omnibulé par toutes les pensées du mental qui dit que les chaussures sont trop serrés et que c'est long et tous ces bavardages inutiles qui ne font qu'ajouter de la souffrance ramenez l'attention maintenant pas aux histoires du mental comme vous vous en doutez tout ce que je vous dis ne sont que des mots si ces mots ne sont pas mis en pratique de votre côté bien évidemment cela ne changera rien et vous ne réaliserez rien pour ceux qui auront mis tout cela en pratique ils goûteront la joie d'être cette joie qui émerge au moment où j'arrête de fuir le moment présent la joie d'être est totalement liée si on pourrait dire d'une certaine manière avec l'amour et la paix peut-être que lorsque vous tournez votre attention sur l'instant présent la première fragrance que vous goûterez sera la paix peut-être et plus vous la goûterez plus vous y trouverez aussi de la joie et de l'amour au sein de cette paix pour la première fois vous n'attendrez plus un futur plus heureux plus joyeux pour vous sentir comblé rempli de bonheur vous goûterez la joie d'être la complétude plus vous en prendrez conscience plus vous verrez que rien en réalité ne peut troubler cet état intérieur d'être comme le résultat n'est plus la chose la plus importante vous faites les choses en étant comblé par cette présence le résultat bon ou mauvais n'est plus si important que ça au final vous réalisez alors que sur le plan de l'être vous êtes parfaitement complet sur le plan de la forme tout peut changer tout peut évoluer et je peux vous garantir que c'est ce qui se passera mais vous ne dépendrez plus des circonstances extérieures pour vous définir vous êtes ce que vous êtes ici en cet instant toute étiquette sur ce que vous êtes ne sera pas ce que vous êtes la vie pourra continuer avec les différents objectifs que vous avez mais vous n'aurez plus cette attente illusoire imaginaire de croire que quelque chose demain dans votre futur vous sauvera vous rendra heureux car tout ce qui m'arrive et me rendra heureux demain finira par partir et me rendre triste la seule réelle source du bonheur et maintenant j'ai fait d'ailleurs une vidéo pour répondre à la question du coup est ce qu'il est possible d'avoir des objectifs en étant dans le moment présent je vous mets le lien en haut à droite je vous souhaite de tout coeur d'entreprendre cette exploration intérieure il n'y a rien de plus beau que de réaliser que ce que nous avions toujours cherché dans ce monde extérieur est en réalité déjà présent ici et maintenant c'est alors la fin de la croyance que vous pouvez être atteint diminué privé d'amour de paix et de joie vous êtes alors libre des situations des personnes avec cette attente que les autres me rendraient soi-disant heureux c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre écoute c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre écoute je vous invite à me rejoindre ce soir à 21 heures sur ma deuxième chaîne youtube car j'organise un direct durant lequel vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez et nous méditerons aussi 20 minutes avant de commencer les questions réponses je vous souhaite à tous une belle journée ou soirée et je vous dis à très bientôt